Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir la relation de proportionnalité qu'il existe lorsqu'il y a des triangles semblables entre les côtés de chacun des deux triangles qui sont semblables. Donc dans une précédente vidéo nous avons vu que des triangles étaient semblables si leurs trois angles étaient égaux de Zagueux. En fait deux angles suffisent et ici vous avez le triangle ABC et le triangle FG qui sont semblables puisque les angles verts sont égaux et les angles rouges sont égaux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre c'est que des triangles semblables ne sont pas forcément des triangles égaux. Comme là on peut le voir, il y a un petit triangle et un grand triangle. Mais la relation qu'il y a entre les deux, elle n'est pas anodine, c'est une relation de proportionnalité. En fait, on s'aperçoit que ABC c'est un agrandissement du triangle EFG. Et il se trouve que les agrandissements et les réductions sont en fait des situations de proportionnalité. Et en fait, on va le montrer ici avec les longueurs puisque nous avons le grand triangle qui a pour longueur 4, 8 et 10 et le petit triangle qui a pour longueur 1, 2 et 2 et demi. Et quand on va travailler avec les triangles semblables et la proportionnalité, on va pouvoir d'ailleurs calculer un côté d'un triangle dans le cas de triangles semblables, et bien on va devoir faire un tableau de proportionnalité. Alors quel tableau ? Il est très utile à reconnaître ce tableau puisqu'il sera aussi utilisé, c'est un tableau identique pour le théorème de Thalès. Donc on fait un tableau de proportionnalité, un tableau classique c'est toujours la même chose, il y a toujours deux lignes et plusieurs colonnes. La première colonne, on va y mettre les longueurs du triangle ABC et les longueurs du triangle EFG. Et maintenant, on va écrire les longueurs qui correspondent à chacun des deux triangles. Pareil, la longueur AC, c'est la plus petite des trois longueurs d'un triangle ABC. Et bien elle va être avec la longueur EG qui est la plus petite des trois longueurs du triangle EFG. La longueur AB, c'est la longueur la plus grande dans le triangle ABC. Donc je vais prendre la longueur la plus grande dans le triangle EFG, CEF. Et enfin, nous allons avoir BC pour le côté FG. Voilà un tableau. Et on va montrer que c'est un tableau de proportionnalité, comme je vous disais, pour montrer qu'effectivement, des triangles semblables ont leur côté, leur longueur proportionnelle. Alors prenons les valeurs qui sont indiquées. 4, AB 10, 8, 1, 2,5 et 2. Voilà. Comment est-ce qu'on montre maintenant que ceci est un tableau de proportionnalité ? Et bien, soit on s'aperçoit que pour passer de la deuxième ligne à la première, on multiplie par 4, 2 fois 4, 8, 4 fois 2,5, 10 et 1 fois 4, 4. Soit on fait des divisions, généralement on fait des quotients. 4 sur 1 qui fait 4, 10 sur 2,5 qui fait 4 aussi, et 8 sur 2 qui nous donne 4. Donc déjà, on sait que le tableau est un tableau de proportionnalité, les longueurs sont proportionnelles. Et ça, c'est parce que les triangles sont semblables. Mais la réciproque est aussi vraie. Alors, qu'est-ce que la réciproque ? Eh bien, si vous avez deux triangles sans connaître leurs angles, qui ont leur côté proportionnel, eh bien, ces deux triangles, ils seront semblables. Ça se travaille dans les deux sens. En gros, deux triangles, longueur proportionnelle, semblable, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Voilà. Alors, à quoi est-ce que ça va pouvoir servir tout ça ? Eh bien, il y a plein d'exercices. Là, mettons, on vous disait, voilà, vos triangles sont semblables, puisque les angles sont identiques, les deux angles sont identiques, déterminez ces longueurs-là. Hop ! On fait une règle de 3 dans le tableau de proportionnalité. Inversement, on vous enlève les angles, on vous enlève les angles, et puis, on vous dit, voilà, vous avez toutes les longueurs, ici, vous remets 1 et 2, on vous dit, ben voilà, ces triangles sont-ils semblables ? Oui. Que peut-on dire ? Combien de mesures, mettons, voilà, ici, on a 30 degrés. Combien de mesures à l'angle ? F, E, G. Eh bien, vous êtes capable de le dire, puisque vous êtes capable de dire que les triangles sont semblables par la proportionnalité, et donc les angles sont égaux. Plein de petits exercices que vous aurez à faire, évidemment, à la suite de cette vidéo-là.